Bonjour chers internautes, nous sommes au parc des expositions de Troyes pour un événement tant attendu par les visiteurs. C'est l'événement de l'année, les foires de champagne. Des exposants de tous les lieux, que ce soit dans la gastronomie mais aussi dans le bâtiment, nous allons tout découvrir, tous les secrets de la foire de champagne en allant même au concert. Allez, suivez-moi. Qui dit événement exceptionnel dit obligatoirement un concours exceptionnel. Cette année, la foire offre aux visiteurs une voiture et cette année c'est une Kia. Les foires de champagne, c'est la 69e édition cette année. On a changé le concept, on a fait évoluer le concept cette année en apportant des animations à la fois permanentes et ponctuelles tout au long de la foire. Donc là, on a par exemple une animation permanente avec un tel Moyen-Âge. D'accord. Donc là, nous avons... C'est un petit peu le point d'ordre de l'autre. Voilà, parce que les foires de champagne, c'est quand même historique. Voilà. Donc là, nous avons les étudiants de l'Université de Troyes qui préparent un master en valorisation et défense du patrimoine. Et donc, c'est leur deuxième année. Donc là, c'est eux qui ont organisé toute cette exposition-là. D'accord. Pour pouvoir être entre les allées tranquillement. Donc, j'ai ouï dire que ça faisait 15 ans que vous organisiez, enfin, co-organisiez justement les foires de champagne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'évolution qu'il y a depuis ces 15 ans ? Est-ce que vous ressentez une petite évolution peut-être en termes de visiteurs, en termes de stands, en termes d'événements ? Il y a un besoin, bon, Internet a changé un petit peu le comportement du visiteur. Ce qui n'empêche que les foires de champagne, ça reste quand même un événement phare, très important. C'est le plus gros événement commercial de l'année. Et ce qui est important dans une manifestation commerciale comme ça, c'est vraiment le public, vous voyez, regardez là, on passe devant un stand du canapé. Donc là, on trouve un style de canapé. Vous voyez un petit peu plus loin, il y a un autre style de canapé. En tout cas, c'est des très beaux produits finlandais, avec une volonté, tout ce qui est des choses de l'environnement. Ce n'est pas que des eau bois, du coup. Ce n'est pas que des eau bois. C'est vraiment dans toute la France. Là-bas, on voit la litterie. Donc là, c'est pareil, c'est une conception française, avec bambou, etc. Enfin, on fait matière de bambou. Donc, il y a vraiment une volonté de la part des exposants de présenter des choses innovantes et de qualité. Et l'avantage, comme je le disais, c'est qu'une foire comme ça, le visiteur, il vient, il consulte, il pose des questions et puis vraiment, il se rend compte que le professionnalisme du commerçant qui est en face de lui, c'est son éthique, etc. Et puis, comparer également. Comparer aussi, comme tout le monde fait. Alors, cette année, qu'est-ce qui doit être mis en valeur un peu ? Donc, bien évidemment, tous les stands, mais il y a toujours des expositions, il y a toujours des thèmes qui sont abordés ? Donc là, on a un thème, là, comme le Moyen-Âge, on en a parlé tout à l'heure. On a également un peu ouvert la porte sur le monde animal avec une exposition d'oiseaux d'isathiques. Là, ce sont vraiment des oiseaux de concours qui sont présentés tout au long de la foire. Il y a vraiment les passionnés et même certains membres de jury de concours qui seront présents pour donner des informations. Oui, bien sûr. Donc là, c'est la petite note un petit peu atypique du foire, un peu commercial, mais c'est également le côté festif. Et puis, les petites choses sympathiques, c'est le concours, forcément, tout au long de l'année. D'accord, c'est commercial et familial. C'est commercial et familial. Il faut retenir cette phrase. Alors, il y a aussi des concerts, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors, là, on a mis un petit peu plus, on a consacré un peu plus d'efforts sur les concerts. On a trois têtes d'affiches avec Michel Fugin ce soir. Nous aurons donc Dev jeudi. Nous aurons également La Folie des années 80 avec Pukin Dingler, avec différents artistes de l'époque des années 80. Et nous aurons Kinevé samedi prochain. C'est pour tout âge. C'est vrai que là, c'est l'objectif. C'est l'objectif, justement. C'est très bien. Merci beaucoup pour cet entretien. J'espère qu'on va croiser les doigts parce qu'on est samedi matin. Donc, on ne peut pas encore avoir vraiment un petit bilan. Mais est-ce qu'il y a des objectifs à atteindre, justement ? L'objectif, c'est minimum 50 000 visiteurs. On va le voir plus. D'accord. On se verra peut-être à la fin pour voir si l'objectif est atteint. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Peut-être qu'il y aura d'autres vidéos sur les foires de Champagne, justement. Allez, à très bientôt sur Aubreporter. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada